Couloir, 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 ensuite il passe à l'avant de la maison, ensuite au portail de voiture, puis à l'arrière, ok, ensuite lui, lui c'est le mec au portail de la voiture et il est normalement des 23h, c'est ça, il est des 23h, attendez, arrière salon, couloir, sinon, ouais, sinon il y a un changement, apparemment, parce que là, ici, il n'y a personne, enfin, ils sont tous à l'arrière, ils sont tous à l'arrière ou dans le couloir ou dans le bureau, et lui, il est au portail, alors après, donc, c'est-à-dire que 19h, 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 on peut attaquer à 19h, Et on a le temps, parce qu'en fait, à 23h, il y a un changement, mais il n'y a toujours personne devant la maison, donc on est plutôt pépouze, donc 19h, et ça nous laisserait jusqu'à... Jusqu'à, 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 jusqu'à 7h peut-être, c'est ça, jusqu'à 7h, parce que lui, il arrive du couloir vers l'avant de la maison, et dès qu'il y a quelqu'un devant la maison, c'est mort. Donc, à partir de 19h, on sait qu'il y a un switch à 23h, et ensuite, on a jusqu'à 7h maximum pour se barrer. On va la tenter comme ça. Je ne m'y ferai pas. 19h, je sais que j'ai un petit peu de route, de marche à pied à faire, mais on est large. Honnêtement, on a visiblement le temps qu'il faut. Salut. Tu bouges, s'il te plaît. Le garage est là. Ok. 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 ... Ben quoi ? ... ... Dis pas que l'épreuve, il y avait... ... 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 Alors j'ai vu beaucoup de critiques sur le fait qu'il n'y avait pas vraiment de course poursuite, que parfois les policiers étaient en mode ultra instinct pour nous choper quand on était caché, ce genre de choses, qu'on ne pouvait pas se défendre notamment contre les policiers, qu'on ne pouvait pas assommer des gens notamment, il y avait des gens qui... Mais le but c'est qu'on est juste un voleur, on n'est pas un criminel, on est juste un mec qui s'est enrôlé dans une mauvaise affaire avec entre guillemets la mafia, et c'est tout quoi, on fait des larcins pour essayer de se sentir de ce mauvais pas, et puis à la fin on se fait trahir et oui on devient un criminel en le sens où on va aller poser une bombe quoi, mais sinon voilà quoi. Alors le jeu n'est pas en soi fini, l'histoire est finie, mais maintenant en fait on est complètement libre, on fait ce qu'on veut, on peut continuer à aller faire des larcins, on peut aussi aménager cette maison à la House Flipper, ce que j'ai compris, oui de toute façon oui c'est ça, ce sont les mêmes développeurs que House Flipper. Alors je viens de le dire, House Flipper, ce sont les mêmes développeurs, c'est Noble Muffin, et franchement ouais. Jeu super top, le moteur est cool, j'ai pas parlé, vous savez que moi les graphismes d'un jeu ce n'est jamais ce que je juge le plus, mais pour le coup les graphismes sont cool. Ils sont peut-être pas, voilà, c'est pas des graphismes Ultra HD comme on voit dans les AAA de nos jours, mais c'est largement suffisant, c'est largement suffisant. Après la jouabilité, la jouabilité ça se, honnêtement ça joue, j'étais au clavier et au tactile d'ordinateur tout le temps, et ça se fait, ça se fait sans problème. Il y en a beaucoup qui jouent à la manette, il y en a beaucoup qui, voilà. Moi honnêtement, j'ai tout fait clavier et tactile d'ordinateur, et ça fonctionne très bien. Donc niveau jouabilité, on est au top, clairement. Les touches sont paramétrables de toute façon. Si, un petit reproche sur la jouabilité. Un tout petit reproche, si jamais un développeur du jeu m'entend. Par exemple, voilà, ma souris là. Au bout d'un moment, j'ai dû paramétrer un bouton pour utiliser, et j'aimerais en fait pouvoir effacer ce bouton, que comme les autres, il n'y a rien. Or, je n'ai pas la possibilité d'effacer, je peux réattribuer la touche à ce que je veux, mais pas la désattribuer en fait, la débind. Ça, c'est un petit point qui m'ennuie, parce que mine de rien, maintenant, j'ai mis sur le bouton droit, résultat, parce que ça ne servait à rien. Mais voilà, c'est un détail, mais pouvoir débind des touches aussi, ça serait utile. Voilà, il y a ça, au niveau jouabilité, après, encore plus de jouabilité, l'histoire, l'histoire, non, l'histoire est top. Honnêtement, l'histoire, l'histoire, elle est top. Donc voilà, c'était un super jeu, moi, je me suis beaucoup amusé. Mais il est fini, après, voilà, dites-moi si vous voulez qu'on fasse autre chose. Dans le jeu, genre, je ne sais pas, aménager cette maison, on peut regarder pour aménager cette maison, mais... Mais voilà, au niveau sonore aussi, je n'ai pas parlé sonore, parce que voilà, à chaque fois, je fais un petit, voilà, un petit... Bon, ça, je pourrais même tout acheter... Montre le lit, pour voir... Non, le lit. Alors, attendez, par contre, je n'ai pas compris comment on... Ah, ok, d'accord, c'est avec les touches directionnelles. Ouais, c'est un lit simple, quoi. Il n'y a pas un lit double ? Est-ce qu'il y a un lit double ? Non, il n'y a qu'un lit simple, visiblement. D'après, voilà, il y a le four. La vieille gazinière. Je voudrais la tourner autrement... Ah, logique. Bon, ça, voilà. Alors, fond d'écran, c'est des wall... Enfin, c'est... Wallpaper, en fait, c'est des... C'est... C'est du papier par... Parce que c'est vrai que là, je dois avoir tous les murs qui sont blancs, c'est ça ? Ouais, j'ai tous les murs qui sont blancs, et je peux éventuellement... Voilà. Donc, il y aurait une personnalisation à faire, donc là, c'est un petit peu du... C'est un petit peu du housekeeper, quoi, hein. C'est... C'est pas... C'est pas ouf de ouf, mais... Mais voilà, ça peut se faire, pour ceux qui aiment bien. Enfin, tout ce qui est personnalisation, tout ça. En plus, j'ai du pognon à ne plus savoir quoi en faire, honnêtement, voilà. Bon, bah écoutez... Ah oui, puis... Ouais, pour placer les éléments, c'est vraiment pas compliqué, hein. Voilà. En fait, on peut vraiment placer un petit peu à... Encore une fois, la housekeeper, hein, c'est... C'est le même moteur, hein, de toute façon, clairement. Je... J'arriverai pas à remettre cette tour droite, là. Voilà, puis E pour placer. Voilà. Donc, ça se... Ça se fait simplement, quoi. Bon. Bah écoutez... J'espère que cette série de vidéos sur TF Simulator vous aura plu. Et puis, bah, sur ce... Moi, je vous dis à bientôt pour une autre série. Toujours, certainement, d'Ibluge Rassoul sur ma chaîne. World of Warcraft qui est prévue jusque... Ouf ! Euh... Mi-2021 sans problème. Donc, sur ce, bah, je vous dis... À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada